Sauf qu'un véritable féminisme doit se baser sur des réalités biologiques et physiologiques. Parce que comment défend-on les femmes si on ne peut pas définir ce qu'est une femme ? Dans ce cas-là, effectivement, un homme est une femme, n'importe qui qui se remonte... Enfin, la chèvre est une femme, ça n'a plus de sens. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, dans cet entretien consacré à la question trans et aux femellistes. J'en ai deux dans ce studio. Marguerite Stern et Dora Mouto, respectivement militantes et journalistes féministes. Première question, est-ce qu'il y a 5-6 ans, on vous aurait dit que vous alliez faire une interview sur VA ? Vous auriez rigolé. Et elles ont dit oui, donc on les remercie, parce que vous allez avoir sans doute quelques petites ennuis, quelques petites insultes. Mais la question est importante, c'est la question autour de la transidentité. En fait, votre plateforme, vous, dans votre... Enfin, je vais reprendre les choses depuis le départ. Vous étiez féministe, assez populaire, entre guillemets, assez soutenue. Marguerite, toi, t'as fondé les collages contre les féminicides. Et Dora, toi, t'as créé le compte Instagram, t'as joui sur la jouissance des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et dans votre militantisme, dans votre combat féministe, jusqu'à la question trans ? Vous vous êtes dit stop, nous, en tant que femmes biologiques, on va dire. Pourquoi vous êtes décidées à dire stop à ce mouvement, à ce rouleau compresseur trans ? Bon, alors, je commence. Donc, j'avais ce compte Instagram qui s'appelle, donc, t'as joui sur la sexualité féminine. Et quand on parle de sexualité des femmes, on parle forcément d'organes féminins. Donc, vagin, clitoris, vulve, utérus, etc. Et tout se passait très bien. Pendant plusieurs années, tout était au beau fixe. J'ai été vachement célébrée, notamment par la presse de gauche, etc. Et puis, un beau jour, il y a des militants transactivistes qui sont venus me voir. Ils ont commencé à m'expliquer comment je devrais parler de la sexualité des femmes en me disant que parler de clitoris, c'était transphobe. Si je n'incluais pas, en fait, les pénis de femmes sur mon site, sur ma page Instagram. Et si je ne changeais pas de langage, il fallait que j'arrête de dire femme pour dire personne à vulve, personne menstruée, etc. Et en fait, très naturellement, je me suis dit, mais ça ne va pas la tête, quoi. Genre, c'est mort, je ne parlerai pas comme ça. Et très, très vite, on m'a insultée de TERF, T-E-R-F, ce qui veut dire Trans-Sexcusionary Radical Féministe, donc féministe radicale qui exclut les personnes trans. Je ne savais absolument pas de quoi, c'est quoi TERF, j'ai googlé ça, on va dire. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser, pour de vrai, à la question, à ce changement de société où on passe, en fait, de la notion de sexe à la notion floue de genre. Et en fait, les militants transactivistes n'ont pas arrêté de me harceler depuis en faisant des stories sur moi, en écrivant des articles, en disant sans arrêt que juste parce que je parlais de la sexualité féminine, et c'était un conte spécifiquement sur la sexualité féminine hétérosexuelle, eh bien, je n'étais pas inclusive, je n'étais pas intersectionnelle et j'étais donc transphobe. Donc, ce harcèlement a commencé et c'est devenu exponentiel. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était une petite niche de militants transactivistes qui me harcelaient, et puis, peu à peu, c'est devenu les féministes, en fait, la plupart des féministes dites libérales, qui sont aujourd'hui les féministes les plus visibles. Et puis, peu à peu, ça a été aussi des pertes de contrats, c'est-à-dire les marques avec qui je travaillais ont commencé à se retirer en me disant, ben non, on ne peut pas, désolé, parce qu'il y a les militants trans qui allaient voir les marques avec qui je travaillais et qui disaient, non, mais elle est transphobe, vous ne pouvez pas bosser avec elle. Lorsqu'à l'époque, j'avais encore littéralement rien dit, juste je refusais, ben en fait, la novlangue qu'on essayait de m'imposer, je refusais de dire que je suis une femme cis. Non, je ne suis pas du tout une femme cis, je refuse totalement ce terme, je suis une femme. Il n'y a qu'une catégorie de femmes, ce sont les femmes biologiques. Toi, dès le départ, on t'a demandé d'arrêter de prononcer le mot femme ou d'être plus inclusif, d'utiliser le mot cis ? Oui, en fait, directement, on m'a dit, ben non, tu n'es pas une femme, tu es une femme cis, il faut que tu précises, il faut que tu, par exemple, quand tu parles des règles, il faut que tu incluis tout le monde, donc il faut dire personne menstruée, comme ça, ça inclut aussi les femmes qui sont devenues des hommes, parce qu'il faut qu'elles puissent se reconnaître. Et puis, surtout, on m'a dit qu'il fallait que je parle de pénis de femme, que dans la sexualité féminine, il fallait parler des pénis. Je lui ai dit, ben oui, pas dans ce sens-là, on va dire, c'est non. Et toi, Marguerite, est-ce que ça a été aussi frontal ? Et à quel moment tu t'es dit que la question trans allait à l'encontre des intérêts des femmes ? Alors, moi, j'ai commencé à m'exprimer publiquement sur le sujet, en réalité, un peu, genre, en 2018, mais vite fait. Et là où j'ai vraiment commencé à parler de ça très frontalement, c'est début 2020, donc moi, j'ai créé les collages contre les féminicides. Sur Instagram, j'ai commencé à observer que différents comptes intitulés collages féminicides faisaient des collages, une femme trans est une femme, des sisters, pas des sisters, donc un vocabulaire incompréhensible pour tout le monde, alors que les collages, c'est fait pour parler au grand public. Et en fait, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que je savais que des femmes victimes de violences conjugales, des familles de féminicides regardaient ce mouvement, et que ce qu'elles voyaient désormais comme message, en fait, c'était ça. Un message pro-trans, qui n'a rien à voir au départ avec la question des féminicides. Et donc, non seulement j'ai estimé, enfin, je savais déjà ce que je pensais du transgenrisme, c'est-à-dire que c'est une idéologie sexiste, homophobe, voilà, qui va à l'encontre vraiment des droits des femmes et des enfants. D'ailleurs, j'espère qu'on en parlera. Les droits des enfants et qui, en plus de ça, en fait, tout d'un coup prenaient vraiment toute la place dans le féminisme, quoi, jusqu'à invisibiliser tout le reste. Et donc, enfin, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'exprimer. Ok, donc là, vous avez créé un manifeste en 14 points. Ce manifeste, il commence en parlant du féminisme orwellien. Qu'est-ce que c'est, le féminisme orwellien ? C'est une nouvelle branche du féminisme. C'est un féminisme qui a perdu pied avec la réalité en réalité. Voilà, c'est un féminisme qui ne connaît plus les réalités biologiques. Donc comment on peut parler de féminisme si on ne peut même plus définir ce qu'est une femme ? Il y a quelque chose de... On plane, là, complètement. Donc pour moi, un féminisme orwellien, c'est malheureusement une grande partie du mouvement qui se revendique féministe aujourd'hui. Sauf qu'un véritable féminisme doit se baser sur des réalités biologiques et physiologiques. Parce que comment défend-on les femmes si on ne peut pas définir ce qu'est une femme ? Dans ce cas-là, effectivement, un homme est une femme. N'importe qui qui se revendique... Enfin, la chèvre est une femme. Enfin, ça n'a plus de sens. Du coup, c'est quoi, vous, votre définition de la femme ? Et du coup, pour compléter ce que dit Dora, la paix, c'est la guerre. Les hommes sont des femmes. On n'utilise pas ce mot orwellien au hasard. Pour nous, il y a vraiment aussi un effacement au niveau du langage. On n'hésite pas à parler de novlangue, en fait, dans le sens où, voilà, il y a des termes qu'on nous interdit, comme le mot femme, parce que c'est transphobe de parler des femmes quand on parle de sexualité féminine. Par contre, on nous invente tout un tas de... C'est pour ça que sur notre site internet, on a fait un lexique aussi, pour que les gens s'y retrouvent, parce qu'on nous invente des mots qui... Enfin, tout un vocabulaire. Et donc, voilà, on ne parle pas d'orwell au hasard comme ça. C'est aussi des gens qui... Des féministes, entre guillemets, qui ont des méthodes peu louables, des méthodes assez totalitaires, qui emploient des méthodes comme le chantage au suicide, la censure, la cancel culture, la diffamation, etc. Vous, vous êtes victime de ce genre de méthodes ? On le détaille sur notre site internet, ouais. Alors, le manifeste est fait en 14 points. On a aussi analysé 14 méthodes. Dora parlait tout à l'heure des pertes de contrats. Il y a aussi eu des violences physiques et matérielles en manifestation. On s'est pris des coups, des oeufs dans le visage. Enfin, ça va très loin, quoi. Et alors, pour nous, qu'est-ce qu'être une femme ? La réponse, elle est très simple, en fait. Enfin, les femmes sont des femelles. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme femelliste, pour remettre les femmes au centre de leur propre lutte. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de ramener la femme à son écologie intérieure, c'est-à-dire le fait qu'elle ait une part d'animalité, enfin, l'être humain en général, et qu'elle est un mammifère, et donc qu'elle a ce système reproductif. Qu'on n'est pas obligé d'utiliser, en fait. Parce que, en fait, le problème, ce qu'on nous reproche aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, moi, je suis d'accord avec vous, mais vraiment, le terme femelle, femelliste, je ne veux pas, je ne suis pas une femelle. Un concept scientifique, enfin, femelle. En fait, ça ramène beaucoup de femmes à cette notion d'animalité qu'elles rejettent. Lorsqu'on est tous des animaux, enfin, je veux dire, tous les humains sont des animaux, nous sommes des mammifères, nous pensons, justement, que dans une époque, on a besoin, justement, d'écologie, eh bien, se rapprocher de la biosphère, ce ne serait pas trop, et se considérer dans un écosystème, et donc se considérer soi-même comme un animal intelligent, c'est absolument pas une insulte. Et quand on dit qu'on est des femelles, ça veut juste dire qu'on a cette constitution biologique et physiologique physique, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire des enfants, ça ne veut pas dire qu'on doit coucher avec un tel ou avec un tel. En fait, ça ne dit rien d'autre qu'une description physique, ça ne dicte pas qui on doit être dans la vie. Et c'est, à l'inverse, le mouvement transgenriste, lui, enferme les femmes. Parce que quand on dit qu'être une femme, c'est un genre et pas une réalité biologique, qu'est-ce qu'on dit ? En fait, le genre, c'est quoi ? Le genre, c'est... Enfin, on dit stéréotype de genre, on ne dit pas ça pour rien. C'est-à-dire que le genre, c'est culturel, donc c'est nous renfermer dans une petite boîte, une boîte de construction culturelle et sociale, dont on a essayé de sortir. En fait, le féminisme a essayé de sortir les femmes de ces petites boîtes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut porter des pantalons, parce qu'on a décidé que les femmes pouvaient porter des pantalons, les femmes pouvaient ouvrir des comptes en banque, les femmes pouvaient faire tout un tas de choses qui, à l'époque, au niveau genre, étaient complètement limitées. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Si être une femme est un genre, alors être une femme est une petite boîte. Avec un comportement à adopter, des vêtements à adopter, des métiers de femmes à adopter. Et donc, par conséquent, c'est plutôt hyper réducteur. Tandis que dire qu'on est une femelle, ça nous ouvre absolument à tout ce qui est possible dans la vie. Ok, mais est-ce que ce n'est pas en déconstruisant les stéréotypes, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre, qu'on a aussi fait le lit de la transidentité, en disant, non, finalement, il n'y a pas de comportement sexué, la biologie n'a pas d'incidence sur les comportements, ou l'horloge biologique des hommes ou des femmes. Est-ce qu'on ne fait pas, justement, le jeu de l'idéologie trans ? Déconstruire les stéréotypes de genre, ce n'est pas nier la sexuation, en fait. C'est pour ça que nous, on parle, par exemple, de notre manifeste, et puis on a fait un article aussi sur la question des compétitions sportives. Oui, en effet, les femmes et les hommes ont des performances sportives qui sont différentes. Enfin, on nie pas la sexuation, en fait. Simplement déconstruire les stéréotypes de genre, et c'est le féminisme que nous, on prône, c'est de dire, ben, enfin, je ne sais pas, les femmes peuvent porter du bleu, les hommes peuvent porter du rose, enfin, voilà. Oui, un homme peut être infirmière. Voilà. Ah oui, pardon. Un homme peut être infirmier. Une femme peut conduire un camion. Enfin, c'est juste libérer les gens dans... Ben, en fait, c'est juste que les gens puissent suivre leur goût intime, tout simplement. Mais je vois à peu près là où tu veux en venir, et moi, je pense qu'à l'inverse. C'est-à-dire que ces stéréotypes de genre, quand ils sont maintenus, et ils sont maintenus par une certaine partie de la droite, aujourd'hui, qui, voilà, continuent à vouloir dire à leurs petits garçons, par exemple, qu'il ne faut pas pleurer, et qu'il faut être un homme, etc. Et moi, je pense que, en fait, justement, si la transidentité est nécessaire pour un certain type de personnes aujourd'hui, c'est parce que les stéréotypes de genre sont encore très difficiles à briser. C'est-à-dire que, imaginons, mettons-nous dans un cas concret. Tu es un homme, et tu travailles dans la finance, d'accord ? Un milieu extrêmement masculin. Mais, intimement, tu aimes le rose, et tu désires te mettre en jupe. Mais tu es quand même un homme hétérosexuel. Donc, en fait, tu n'as pas une communauté LGBT, etc., pour t'accueillir et pour faire en sorte que tu puisses développer tes goûts. Eh bien, si tu es cet homme, par exemple, hétérosexuel, dans la finance, mais qui, intimement, en fait, a des goûts esthétiques qui ne correspondent pas à la norme genrée masculine, qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne vas pas pouvoir t'exprimer. Tout le monde va se foutre de ta gueule. Tous les autres hommes vont te dire que tu es une femmelette, en fait. Et donc, qu'est-ce que tu vas te penser ? Il y a un moment, tu vas te dire, peut-être que, finalement, en fait, je suis une femme. Et donc, ces mecs-là, qui vont être rejetés par le reste des hommes... On vous les envoie, vous. Voilà, on nous les envoie à nous. Merci bien. Et c'est pour ça que, dans le manifeste, on dit, en fait, nous, ce n'est pas à nous de prendre ces hommes-là sous notre réel, parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et c'est ce que même les autres femmes nous demandent, en disant, non, mais regardez, les pauvres, effectivement, ils sont rejetés par, en fait, une certaine partie des hommes qui ne les considèrent pas assez masculins, qui n'acceptent pas la diversité des goûts des autres hommes. Et donc, par conséquent, ce mec-là, il se dit, pour être accepté, par exemple, dans le milieu de la finance, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va se ramener en jupe demain avec un sac à pompons ? Non. Le mec, il va dire, vous savez quoi, je vais faire une transition, je fais un coming-out, j'arrive au bureau, et je vous annonce que je suis une femme. Parce que comme ça, il pourra vivre ses goûts intimes. Et nous, il faudrait qu'on accepte comme une femme. Ça me fait penser à un Américain qui a mis une vidéo sur un Américain sur Konbini, entre autres. C'est un bon père de famille de 50 ans avec une forte allopécie, qui est passé de son métier, je ne sais plus ce qu'il veut, enfin, un businessman, je ne sais pas quoi, et de talons aiguilles, jupe. Et il était vraiment, c'était génial. En fait, on est passé d'un stéréotype de genre à un autre. C'est un peu ça, ce que tu as envie de dire, c'est que... Oui, je vois ce type. Oui, il est chauve, mais il a un costume, mais par contre, il est en jupe. Mais moi, je le trouve hyper cool, lui, parce qu'il ne vient pas nous raconter qu'il est une femme, en fait. Il dit juste, en fait, je suis un mec, j'aime les talons aiguilles, so what ? Je suis un papa, je travaille dans un milieu masculin, et en fait, j'assume juste mes goûts. En fait, en soi, bon, même si on peut estimer que les talons, le maquillage, etc., ça fait partie de la culture des femmes. Bon, en soi, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'un homme nous emprunte culturellement toutes ces choses. Allez-y, mais allez-y, make-upez-vous, mettez-vous des talons, etc., mais ne venez pas nous raconter que vous êtes des femmes pour autant. Vous êtes des mecs qui ont ce type de goût, et il y a nos problemos, mais ne venez pas nous raconter des salades, quoi. C'est un peu le point 5 de ce manifeste, c'est une femme qui refuse qu'un homme lui explique ce qu'est une femme. C'est une femme qui refuse, j'entends, une femelliste. Toi, Dora, ça t'est arrivé sur le plateau de France 2, Jérémie Ferrari, entre autres, t'as expliqué, en fait, et Mariko aussi. Mariko, donc, c'est un homme trans. Monsieur Chaval. Il y a un homme, une femme... C'est un mâle, c'est un mâle transféminin. C'est ça, un mâle transféminin. Voilà, c'est un homme qui dit qu'il est une femme trans. Et effectivement, sur ce plateau, donc, c'était le plateau de Léa Salamé, je me suis retrouvée avec 4 hommes qui m'ont expliqué ce que c'était d'être une femme en me disant que moi, j'étais une facho, parce que je disais juste que monsieur était un mâle biologique, quoi. Enfin, je veux dire... Enfin, c'est complètement hallucinant et ces mecs-là ne se rendent pas compte de leur misogynie, parce que quand il y a 4 mecs qui viennent t'expliquer, en fait, ce que tu es toi pour défendre un autre mec, enfin, si ça, c'est pas une énorme démonstration de misogynie, je ne sais pas ce que c'est. OK. Point 9. Une femelliste, c'est une femme qui a dépassé sa misogynie internalisée. L'idée derrière ce point 9, c'est que le féminisme a longtemps une forme de misogynie par rapport au corps des femmes qui n'était pas aussi pratique que celui des hommes, entre guillemets, pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette misogynie internalisée ? Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'actuellement, nous, quand on dit que les femmes sont des femelles, on nous répond que c'est une insulte, que c'est rabaissant, que c'est humiliant et qu'on réduit les femmes à leur corps. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que non, on ne réduit pas les femmes à leur corps, on définit les femmes par leur corps. Voilà, on se revendique matérialistes, philosophiquement. Et par contre, ce que ça dit des personnes, des femmes qui n'aurait tort que ça, c'est qu'elles ont honte, en fait, de leur corps de femelle parce que, et c'est vrai, en fait, pendant des millénaires, on nous a oppressées, on nous oppresse toujours à travers nos corps, prostitution, viol, excision, quasiment tous les sujets féministes, on peut les rapprocher des corps des femmes. Et donc, les femmes finissent par, en fait, avoir honte de leur corps, à considérer que c'est quelque chose qui les limite, qui les met en danger, et donc, elles rejettent, en fait, leur femellité, jusqu'à en avoir honte et jusqu'à céder, en fait, aux pires insultes masculinistes qui nous disent, voilà, enfin, c'est un peu une insulte, genre, commune, sale femelle. Nous, on considère qu'au contraire, en fait, il ne faut pas, on n'a pas à rejeter notre biologie, enfin, de toute façon, elle est là, c'est comme ça. Il y a des limites physiques, matérielles qu'on ne peut pas dépasser, en fait, enfin, c'est comme, on ne va pas se mettre à remettre en question l'héliocentrisme ou, je ne sais pas, enfin, l'évolutionnisme, quoi. Voilà, les femmes sont des femelles et on doit sortir, en fait, de cette honte. Et après, sur la question de la misogynie internalisée, c'est aussi malheureusement la cause de nombreuses transitions de femmes. On sait qu'aujourd'hui, la courbe est en train de s'inverser en termes de la proportion sexuée, quoi, des transitions. Avant, c'était beaucoup des hommes qui transitionnaient pour devenir des femmes, pour des raisons différentes. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'adolescentes et on le voit, il y a un phénomène de contagion sociale sur les réseaux sociaux, notamment en France, en tous les cas, depuis le confinement, on a beaucoup de témoignages d'adolescentes, dont certaines en sont déjà revenues, heureusement pour elles, mais dont certaines sont encore bloquées dans ces mécanismes d'emprise sectaire. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'adolescentes qui se sont révélées, gender-free, non-binaires ou hommes. Et en fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'avant de valider la dysphorie de genre qui est un trouble psychiatrique dont souffrent ces adolescentes, ce serait bien que le corps médical se pose aussi la question de pourquoi cette dysphorie de genre et se rendre compte que finalement, souvent, la dysphorie de genre est liée à une misogynie internalisée ou à une homophobie internalisée. C'est-à-dire que certaines adolescentes sont en état de stress post-traumatique parce qu'elles ont vécu des violences sexuelles et en fait, n'en peuvent plus de leur corps et on les comprend en fait. On n'est pas là en rejet. On a aussi envie de faire passer un message de on vous comprend, oui, c'est difficile de vivre dans un corps de femme. Néanmoins, ce n'est pas en tentant d'échapper à quelque chose qui, de toute façon, matériellement existe qu'on va résoudre le problème à l'échelle collective. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, le transgenrisme ne propose que des solutions individuelles au malaise de ces personnes qui souffrent de dysphorie de genre. Mais si on prenait le temps de déconstruire justement collectivement les stéréotypes de genre, de mettre en place des solutions aussi pour aider les personnes qui en souffrent à déconstruire cette misogynie internalisée et tout ça, peut-être que ce serait une façon aussi de régler le problème sans passer par des choses qui peuvent être irréversibles comme l'ablation des parties génitales, l'ablation des seins, des traitements hormonales qui produisent des conséquences irréversibles sur la santé, des bloqueurs de puberté qui aujourd'hui comme le lupron qui sont utilisés. Donc le lupron, c'est un médicament. Je cite souvent parce qu'en fait, ça me choque beaucoup. On ne se rend pas compte à souvent l'ampleur des conséquences. C'est un médicament, le lupron, qui est utilisé normalement pour soigner les cancers de la prostate. Voilà. Donc aujourd'hui, on donne ça à des enfants et en fait, ça a pour effet secondaire de détruire complètement l'ossature. Donc en fait, on est en train de détruire des générations qui souffrent de misogynie internalisée. On ferait mieux de régler ça en discutant, quoi. Pour revenir à la misogynie, est-ce que toi, dans les manifestations où notamment tu as reçu des jets d'œufs ou même tu as été violenté, qu'est-ce que ça fait d'avoir en face de soi un homme trans, enfin une femme, enfin un homme dans la peau d'une femme qui vient te voir, toi qui es une femme, et qui te dit que tu es transphobe, que tu es un homme, barteau de la manif et qui est menaçante. Qu'est-ce que ça fait ? Quelle violence ? Moi, en l'occurrence, c'est un peu, c'est plutôt, enfin c'était des petites gamines de 15 ans qui m'ont baloncée des œufs au visage et qui m'ont frappée. donc qu'est-ce que ça fait ? Donc qu'est-ce que ça fait ? Je suis désolée, mais il y a un peu un côté où aussi, bon, moi j'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je milite, enfin les gamines, enfin non, je ne veux pas être condescendante envers elles parce que, mais bon, elles ont lu deux posts sur Instagram et voilà, enfin désolée, mais moi si je tiens ces positions aujourd'hui et si je prends les risques que je prends parce que les conséquences sur nos vies, elles sont hardcore, c'est parce que j'ai réfléchi un peu plus que 5 minutes quoi, et que pour moi l'enjeu en fait, enfin il est sérieux et il dépasse ma petite personne et que voilà, enfin si je prends ces risques c'est qu'il y a une raison, essayez peut-être de considérer ça quoi, enfin c'est, voilà, je me suis sentie un peu insultée en fait par des gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi. Après, il y a beaucoup de personnes trans qui font beaucoup de bruit en ligne, mais dans la vraie vie, bon, enfin, moi jusqu'à là, je n'ai jamais été agressée physiquement directement, mais il y a quand même Caroline Eliasheff et Céline Masson qui récemment se sont pris des excréments sur la tête, enfin voilà, des excréments dessus parce qu'elles ont fait une conférence, elles ont écrit un livre qui s'appelle La fabrique de l'enfant transgenre, et on voit très très souvent des vidéos de féministes en Angleterre et dans d'autres pays qui se font arracher des pancartes en manif par des personnes cagoulées. Donc aujourd'hui, les transgenres se cagoulent pour aller en manif et c'est dur de savoir si ce sont des femmes, des hommes derrière ces cagouls. Des militantes sans doute un peu dans la fougue de l'âge du début du militantisme sans doute. Oui, et c'est très dur d'identifier clairement qui sont ceux qui physiquement frappent quoi. Ok. Un autre sujet, le point 10, une féministe c'est une femme qui s'oppose à l'homophobie woke. Alors pourquoi l'homophobie ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Et l'homophobie woke. Le transgenreisme, donc pour expliquer déjà ce que eux disent, ces militants nous parlent aujourd'hui de préférence génitale. Par préférence génitale, ils entendent en fait orientation sexuelle, ce que jadis on appelait orientation sexuelle, ce truc qui est écrit dans la Constitution. Voilà. Et donc, les préférences génitales seraient transphobes. Voilà. Et donc, on se retrouve avec une situation où très concrètement, aujourd'hui, on a régulièrement des femmes lesbiennes qui nous écrivent pour nous dire, voilà, dans mes milieux de rencontres, dans les bars lesbiens, dans tout ça, on dit que si je refuse d'avoir une relation avec une femme à pénis, je suis transphobe. Et donc, ça produit en fait un harcèlement, quoi, envers les lesbiennes en particulier, puisque, curieusement, on entend beaucoup moins les hommes gays sur cette question. Apparemment, il y a quand même moins de femmes qui se considèrent hommes gays, qui vont les faire chier dans leur milieu. Mais bon, enfin, voilà, encore une fois, ce sont les femmes qui se sont inquiétées et dans ce cas-là, plus spécifiquement, les lesbiennes. Et on considère que c'est quand même un droit important de ne pas être inquiétée en raison de son orientation sexuelle. Et donc, en fait, le transgenrisme qui se fait passer pour une idéologie hyper progressiste, et qui nous parle en permanence d'inclusivité, d'intersectionnalité, tout ça, en fait, sous couvert d'inclusivité, finalement, on met à mal les droits des lesbiennes et c'est grave. Et puis, c'est aussi une idéologie qui pousse... Excusez-moi, si tu peux juste parler un tout petit peu de micro d'or. Vas-y, reprends. C'est aussi une idéologie qui pousse des gens qui peuvent éventuellement être homos à transitionner. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de jeunes femmes lesbiennes à l'adolescence qui ont des difficultés à faire un coming out lesbien parce que finalement, ce n'est pas si simple que ça ou ça peut être aussi des coming out gays. Et donc, ces personnes-là vont parfois aller sur TikTok, sur Instagram, etc. parfois aussi vont se retourner vers des assos qui vont leur dire mais en fait, si par exemple, tu es une femme extrêmement masculine, alors peut-être que si tu commences un peu à avoir un questionnement, peut-être que tu es un homme au final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lesbiennes qu'on appelait à l'époque butch, c'est-à-dire extrêmement masculines dans la façon de se présenter, eh bien, on va plus ou moins leur dire que peut-être qu'elles sont des hommes et vice-versa. C'est-à-dire que certains hommes qui ont juste en fait des goûts extrêmement extrêmement féminins, on va les pousser à transitionner. Ça, c'est un énorme un énorme souci. Et en plus de ça, on voit qu'il y a certains pays où en fait, enfin, qui encouragent carrément ces transitions. Il y a l'Iran qui encourage... J'ai découvert que l'Iran autorisait les transitions. Oui, c'est carrément encouragé parce que vu qu'il est interdit d'être homosexuel, par contre, il n'est pas interdit d'être transsexuel. Ils ont réglé le problème. Ou transgenre. Voilà, mais en fait, c'est une façon de régler le problème. On peut voir ça comme ça. C'est pour ça qu'on parle d'homophobie woke. C'est-à-dire que en Iran et sans doute dans d'autres pays, même si ce n'est pas exprimé, enfin, l'Iran est relativement transparente sur la façon de voir les choses, on va dire. Eh bien, pour eux, être... En fait, c'est une façon de guérir une nature qui ne serait... qui ne serait pas bien faite, quoi, entre guillemets. Et c'est le risque, en fait, de cette idéologie-là. C'est de dire à chaque fois qu'une personne ne fit pas, en fait, dans une case, à la fois sur sa sexualité et sur, en fait, ses goûts, eh bien, on dit à ces gens-là, eh bien, en fait, il faut te changer. Et que ce n'est pas le monde des idées qu'il faut changer. Ce qu'on leur dit, c'est qu'on ne change pas les idées, on change les corps, en fait. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'ouvrir l'esprit, on préfère ouvrir les corps avec un cutter. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Oui, et en fait, par exemple, on avait vu cet exemple de Lily Vincent qui est un petit garçon qui était même passé chez Quotidien. Immédiatement, sa mère, devant les pensées suicidaires et bon, même les propos suicidaires qu'il avait, quand il lui a dit qu'il était une petite fille, immédiatement, sa mère s'est dit ah ouf, c'est juste une transition, en fait. Là, clairement, la mère, elle va droit dans le panneau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, on a un enfant qui arrive et qui dit je suis une petite fille. En fait, il faut se mettre trois minutes peut-être dans la peau de l'enfant. Est-ce que l'enfant a des goûts ? Est-ce que ce petit garçon aime jouer à la Barbie ? Est-ce que dans la cour d'école, on ne lui dit pas tu aimes jouer à la Barbie, alors tu es une fille ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire être une fille dans la tête d'un enfant ? Si cet enfant se fait rejeter par les garçons, cet enfant va très vite considérer qu'il est effectivement peut-être une fille. Enfin, cette notion de sexe, homme, femme, ce n'est pas une évidence immédiatement quand on est enfant. C'est quelque chose qu'on comprend au fil du temps. À l'adolescence, on le comprend encore plus quand nos corps se développent. La différence, ce n'est pas forcément une évidence. Et pour moi, c'est une mère qui n'a pas du tout réfléchi aux stéréotypes de genre, en fait, qui ne s'est jamais posé les bonnes questions, qui est peut-être justement trop fermée d'esprit pour accepter qu'elle a peut-être un petit garçon qui a des goûts féminins. Peut-être que c'est un petit garçon qui veut faire de la danse. Peut-être que c'est un petit garçon... Voilà. Et peut-être qu'elle n'a pas envie d'accepter ce petit garçon-là. Peut-être que ça l'arrange de se dire que finalement, elle a une petite fille. Une petite fille qu'elle aurait rêvé d'avoir, peut-être. Peut-être. Et donc, c'est une transition parfaite par rapport à votre point 11. une femelliste. C'est une femme qui se préoccupe du droit des enfants. Vous mentionnez cette clinique en Angleterre qui a fermé suite à des plaintes des familles. C'était une clinique qui exerçait depuis pas très longtemps en plus. Donc en fait, on a déjà les dérives autour de ces transitions pour les enfants. Et de quelle ampleur le phénomène plutôt en Angleterre et sur le continent américain ? Parce que chez nous, c'est encore moins... pas trop développé à ce niveau-là. Alors dans le monde anglo-saxon, il est de quelle ampleur le phénomène ? Enfin oui, t'as cité... Donc là, il y a cette clinique et donc avec plus de 1000 familles qui ont porté plainte parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas été correctement informées sur les conséquences irréversibles des transitions sur les enfants. Donc là, on parle vraiment d'un scandale sanitaire. Moi, je me rappelle aussi il y a deux ans, un truc comme ça, j'avais parlé sur Skype avec une infirmière qui travaillait en Nouvelle-Zélande, une infirmière scolaire qui me disait qu'en Nouvelle-Zélande, en fait, il y avait dans toutes les écoles des cellules pour accueillir les enfants trans et donc, voilà, que n'importe quel enfant qui se ressentait trans, non-binaire, tout ça, pouvait aller dans cette cellule et donc serait accompagné dans le cadre de sa transition. Donc en fait, là, on parle vraiment de prosélytisme à l'école, quoi. Et nous, si on s'oppose à cette idéologie-là, c'est parce que, justement, on n'a pas envie d'en arriver au même stade en France. C'est-à-dire qu'on a bien conscience du fait que, pour l'instant, certaines personnes pensent que c'est un sujet de niche qui n'a pas d'impact dans la vie réelle et que, finalement, c'est un débat d'idées. Alors, c'est un débat d'idées aussi, c'est vrai, c'est un débat qui pose des questions philosophiques, spirituelles, mais il peut y avoir aussi des conséquences très, très concrètes. Et en fait, c'est parce qu'il peut y avoir des conséquences très concrètes, notamment sur la santé des enfants, que nous, on s'y oppose. Il peut y avoir des conséquences sur la santé des enfants, donc, dans le sens où, effectivement, les enfants qui vont transitionner déjà, j'en ai déjà parlé, ces enfants-là vont avoir des conséquences irréversibles sur leur santé. La journaliste Abigail Schreer a fait un livre qui s'appelle Dommages irréversibles. Il y a aussi, voilà, le livre La fabrique de l'enfant de transgenre. Voilà, il y a déjà des sources journalistiques à ce sujet-là. Et puis, en fait, de façon générale, moi, je pense qu'en fait, on est en train de perdre une génération-là. Parce que, même si, donc, certains enfants ou adolescents, enfin, tous n'ont pas transitionné, il y en a quand même beaucoup qui, à cause de l'emprise, enfin, sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, adhèrent à cette idéologie. Et donc, finalement, enfin, perdre complètement prise avec la réalité, avec des principes biologiques de base, comme le fait que les femmes sont des femelles et les hommes sont des mâles. Et en fait, je pense que, réellement, quand on se construit sur ce type d'idéologie sectaire qui relève plus de la croyance religieuse que des connaissances scientifiques, ce qu'on est censé apprendre au collège, c'est quand même important, en fait, d'avoir des connaissances scientifiques, d'être capable d'envisager le monde à travers ce spectre-là. Je pense que, quand on grandit avec des bases telles, en fait, nécessairement, au bout d'un moment, il y a un problème, en fait, dans le développement cognitif. Je vais peut-être être taxée de complotistes, mais en réalité, c'est quand même quelque chose d'important, la sexuation. C'est quand même quelque chose qui est à la base de la vie. C'est-à-dire qu'on est tous nés de la rencontre, de la fécondation de deux gamètes, d'un spermatozoïde, d'un ovule. C'est la condition même de la vie, en fait. Donc, qu'il y ait des personnes qui ne fassent pas d'enfants, qu'il y ait des personnes qui soient stériles, qu'il y ait des personnes qui soient homosexuelles, enfin, tout ça. OK, ça ne remet pas en question, parce que je le dis parce que c'est l'argument qu'on nous oppose souvent. Je veux dire, vous n'êtes pas obligés de procéder vous-même à la fécondation, tout ça. La vie, elle n'est comme ça. C'est des principes biologiques importants. Et là, on a toute une jeunesse qui perd pied complètement par rapport à ça. C'est hyper important, du moins, moi, je trouve en tant que femme, de pouvoir savoir clairement qui est un homme qui est une femme. C'est-à-dire que, déjà, rien que comme ça, de façon intuitive, on le sait tous, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des rares personnes naturellement extrêmement androgynes où on se pose parfois des questions, mais la plupart des gens, il suffit de regarder leur visage, même s'ils ont les cheveux longs. Il suffit de regarder les poignets, la gestuelle, la voix. C'est quelque chose qu'on sait sans même y penser. Et c'est très important de pouvoir repérer qu'il y ait un homme et une femme pour deux choses. Premièrement, en tant que femme, pour se protéger des hommes, c'est important. C'est-à-dire que, quand on a un homme dans son espace, on ne se comporte pas tout à fait de la même façon que quand il n'y a que des femmes dans un espace. Il y a un réflexe où on va se mettre à croiser les jambes ou avoir un autre type de gestuel, etc., pour se protéger. Et deuxièmement, c'est bête, mais pour se reproduire aussi. On a besoin de savoir qui est un homme ou une femme. Ça semble qu'on... Et là, en fait, on va arriver sur une génération où, en fait, tout va être complètement... Enfin, les pistes vont être complètement brouillées. Et en fait, en plus de ça, vu que cette idéologie nous demande d'adopter un langage avec les pronoms. C'est-à-dire que même si je me retrouve face à quelqu'un qui est un homme et je peux très bien le percevoir dans son physique, pour faire plaisir à cette personne mais aussi à tout l'entourage qui est dans cette culture woke et bien pensante, il va falloir que je dise elle à cette personne lorsque je sais au fond de moi que cette personne est un homme. C'est-à-dire que mon sens de la perception, on s'en fout, apparemment, il faut que j'adopte le sens de la perception de cette personne-là pour ne pas la blesser. Et ça, je trouve que c'est extrêmement tordu, en fait, de ne plus avoir le droit. En fait, c'est-à-dire que ça devient un crime de la pensée que d'exprimer ce que je vois. Et ça, c'est pas OK, en fait. Pour moi, les pronoms restent sexués. Il y a il et elle. Quand je parle de il et elle, je ne parle pas de l'identité des gens. Je parle de la sexuation des gens. Et quand je décris quelque chose, je décris ce que moi, je vois. Je ne décris pas ce que l'autre voudrait que je vois. Et voilà, ça, c'est capital. Je le reconnecte avec ce que tu me disais tout à l'heure par rapport aux stéréotypes de genre pour conserver le fait de pouvoir reconnaître un homme d'une femme jusqu'où on va dans la déconstruction de ces stéréotypes. Alors oui, si quelqu'un a une sensibilité et aime la... Enfin, pour des trucs qu'on n'appelle plus féminins, OK, mais où est-ce que ça va ? Où est-ce que ça s'arrête ? La déconstruction de stéréotypes de genre, elle n'anéantit pas ça. Je veux dire, tu peux mettre une perrue qui est une veste rose. Je vais toujours reconnaître que tu es un homme. La preuve, on arrive même avec des chirurgies, etc. Enfin, moi, je veux dire, la plupart des personnes trans... Enfin... Certaines, c'est troublant. On le sait ! C'est troublant, certains. Oui, non. C'est bien fait, mais c'est rare. Parfois sur YouTube, oui, avec un bon filtre, 45 minutes de maquillage. Voilà, mais la plupart des gens, je veux dire, même quand c'est extrêmement bien fait et qu'ils ont accès aux meilleurs chirurgiens, etc., je suis désolée, il y a toujours qui met le doute. Les voix sont dures à changer, les gestuelles sont dures à changer, la taille des poignets est dure à changer. Enfin, on ne peut pas le changer. Enfin, je veux dire... C'est une grande violence de devoir apprendre... J'écoutais ça avec Océan, fameux, une femme qui a transitionné, qui était obligée de se comporter. Elle le disait, je me fais un peu violence parce que je dois me comporter comme un mec, faire des réflexions de mec. Oui, c'est une violence de s'infliger ça presque. Plus les opérations... Pour moi, c'est une performance, en fait. Je veux dire, après, dans une certaine mesure, je comprends qu'on ait envie de théâtraliser sa vie, de vivre sa vie comme une expérience artistique presque, parce que passer presque de l'un à l'autre, c'est une performance théâtrale qui peut en soi être intéressante si on le prend comme un projet de vie personnel. par contre, cette façon de voir le monde, on ne doit pas l'imposer à tout le monde, on ne doit pas faire entrer ça dans les lois, ça ne doit pas être des lois autour de l'autodétermination. Mais si, à titre personnel, on veut vivre cette expérience de vie, de transition, de chirurgie, etc., écoutez, grand bien vous fassent. Mais ne venez pas nous l'imposer à nous, ne venez pas changer nos langages, notre langage, ne venez pas imposer aux femmes d'avoir des hommes qui jouent dans nos sports, d'avoir des mâles dans nos prisons. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que ça soit politique. Voilà, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai, pour nous, c'est très important que les gens comprennent ça, que nous, on n'est pas contre les personnes transgenres, contre la transidentité. On parle d'une idéologie qui s'appelle le transgenrisme, qu'on nomme le transgenrisme, de certaines personnes qui ont un agenda politique, réellement, et on se préoccupe du vivre ensemble, du bien commun. Voilà. que certaines personnes fassent leurs expériences individuelles, on n'a rien contre ces personnes. Oui, il y a une différence énorme entre ce que vivent les individus et vouloir imposer une nouvelle vision du monde, une vision de la sexualité. C'est un peu ça, ce que tu voulais... Enfin, je ne sais pas si on peut dire... Enfin, ce n'est pas vraiment de la sexualité, c'est de l'identité. De l'identité sexuelle. D'accord. Vous dites au point 14, une femelliste, c'est une femme qui réfléchit au futur. Et vous posez la question de l'espèce humaine, la reproduction. Pourquoi vous posez cette question ? Parce que pour le coup, là, on parle vraiment du fait que la femme a un peu ce pouvoir unique de pouvoir engendrer. En fait, ce qui nous inquiète dans cette dernière partie, c'est que la science avance, et parfois, il y a des progrès techniques qui ne sont pas forcément des progrès au niveau moral. Et donc, on se dirige vers une société où il va pouvoir y avoir peut-être des grèves d'utérus ou bien des enfants qui vont pouvoir grandir dans des sortes de bulles, entre guillemets, et qu'on va pouvoir livrer en fait à des hommes ou à des femmes. Et donc, par conséquent, sachant que nous, nous considérons qu'on vit encore dans un monde patriarcal et que vu ce qui se passe aujourd'hui, il y a une partie des hommes auxquels on ne peut pas faire confiance parce que quand il y a des hommes qui se pointent dans nos compétitions sportives en se faisant passer pour des femmes, je suis désolée, on ne peut pas faire confiance à une certaine partie des hommes. Donc, par conséquent, on se demande, le jour où les femmes n'auront plus la spécificité de pouvoir porter des enfants et d'accoucher, qu'est-ce qu'on va faire de nous en fait ? Si, en fait, si dans ce monde-là, les hommes deviennent des femmes et puis que tout le monde est content, les mecs, ils n'ont qu'à s'arranger entre eux. Écoutez, je veux dire, qu'est-ce qu'on... Enfin, voilà. Est-ce qu'on n'a déjà pas commencé un peu, en fait, avec des mères porteuses en Inde, en Ukraine ? Bien sûr. Parce qu'en fait, on délègue à d'autres sociétés, à d'autres pays, d'autres civilisations, le fait de porter les enfants, parfois, d'un couple d'hommes, même si c'est aussi des hétéros qui font des GPs, Christiane Ronaldo et bien d'autres... Bien sûr, mais c'est-à-dire que je pense que... Moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est que je pense que s'il y a une partie des hommes qui nous respectent, c'est-à-dire que quand ils respectent les femmes, ils respectent aussi le fait que les femmes ont des capacités physiques différentes et que donc, c'est... Enfin, toutes les personnes sur cette Terre sont nées d'une femme, en fait. Tout humain est passé par une femme pour arriver sur cette planète. À partir du moment où, en fait, on n'aura plus besoin des femmes pour ça, est-ce que, finalement, on nous apprécie vraiment tant que ça pour toutes nos autres capacités ? Moi, des fois, je m'en inquiète. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette capacité-là, qu'on dénigre quand même beaucoup aujourd'hui, et je dis ça et je n'ai pas d'enfants, je n'en aurais peut-être pas, et Marguerite n'a pas d'enfants non plus aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer, peut-être que je m'embrouille. Reprends, si tu as besoin. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Attends, j'ai un trou de mémoire. Si on n'a plus besoin de cette... Si on dénigre cette capacité-là, si un homme peut avoir une grève d'utérus, si on peut complètement délocaliser ça, moi, j'ai tendance à penser que les pires choses pourraient arriver aux femmes. Et je compléterais juste en disant que finalement, notre inquiétude, c'est aussi... On considère que le transgenrisme, c'est comme un pan du transhumanisme, en fait. Et notre inquiétude, elle se situe aussi là-dessus, c'est-à-dire dans le sens où tout peut devenir qu'avatar, tout peut devenir que, je ne sais pas, métaverse. Et en fait, c'est peut-être un peu, je ne sais pas, on est peut-être conservatrice, mais en tous les cas, nous, on a un attachement à la matérialité des choses. Le monde, il est matériel. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut en permanence performer, dépasser des limites, en fait, et qu'on n'arrive pas à gérer notre frustration d'humains de la nature nous a mis des limites. On a essayé de les dépasser. On voit aussi les catastrophes écologiques que ça donne, peut-être n'en rajoutons-nous pas une couche, en fait. On a un peu d'humilité par rapport à notre dimension d'être humain. Oui. C'est la limite biologique. Oui. C'est la limite. Gérons nos frustrations, en fait. C'est plus ça, quoi. Gérons nos frustrations. Et puis, je pense que toutes les deux, on a un certain attachement à la notion de vérité. Lorsque là, on est en train de basculer dans une société qu'on pourrait appeler post-vérité, où effectivement, on ne sait plus qui est un homme ou qui est une femme. On ne sait plus si le contenu est fait par un humain ou par un haït. Je veux dire, on est en train de basculer dans un monde où c'est vraiment plus très clair ce qui est de l'ordre du vrai et du faux. Et donc, il y a toute une génération pour qui ça n'a pas vraiment l'air d'importer en réalité. Et quelque part, moi, je crois que dans la vie, il y a une vérité et puis il y a des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses qui sont fausses et puis il y a des choses qui sont vraies. Il y a une réalité. Je pense que, alors, il y a des opinions, il y a des points de vue, mais au bout du bout, je pense qu'il y a un certain nombre de choses où on peut tous se mettre d'accord sur un certain nombre de réalités, oui, de réalités qui sont au-delà des humains, en fait. Comme la gravité, on n'a pas décidé que la gravité existe. C'est juste un constat. On s'est rendu compte que ça fonctionnait comme ça. Il y a des lois physiques, il y a des lois biologiques et malgré tout, ce n'est pas notre décision et c'est ainsi. Et dernière question, pourquoi il n'y a pas plus de féministes qui sont derrière vous ? Pourquoi le fait que, par exemple, toi, Marguerite, tu as été particulièrement violentée, bousculée en manifestation ? Pourquoi ? Dans le reste de la manifestation, dans le reste de ce mouvement, il n'y a pas une prise de conscience parce que, vous voyez, c'est un peu des évidences. Toutes les militantes de Nous Toutes ou des mouvements féministes ne sont pas des militantes pro-trans, acharnées ou quoi. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a des tabous, une pression qui est mise sur ces militantes ? Alors, déjà, il y en a certaines quand même qui sont d'accord avec nous et qui s'expriment sur les réseaux sociaux qui n'ont peut-être pas la même visibilité que nous, mais on n'est pas les seules. Et après, en fait, je ne sais pas, moi, je me demande souvent, des fois, je me dis, mais en fait, elles savent, enfin, elles savent qu'on a raison, qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence et quelquefois, je me dis, le summum de ton militantisme, ton apogée, c'est d'être là à devoir faire la promotion d'une plateforme pour répéter que les femmes sont des femelles. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans et qui m'épuise mentalement et qui est... J'ai l'impression d'un appauvrissement intellectuel au bout d'un moment parce que c'est... Mais il y a tellement besoin de le répéter que voilà, on le répète. Mais du coup, moi, j'ai l'impression que je... Je sais pas, je pense qu'il y a des femmes, en fait, dans le fond, elles savent ou alors elles se mentent vraiment à elles-mêmes et je sais pas, elles sont malhonnêtes. Mais en tous les cas, c'est vrai que quand on regarde, en fait, nos situations à Dora et moi où c'est... Franchement, c'est dur. C'est... Enfin, on a sur notre site internet donc détaillé vraiment toutes ces techniques de harcèlement pour montrer au monde ce qu'on vit. Franchement, quand on décide de tenir ces positions-là, en vrai, il y a un avant et un après. Votre vie, elle change. Voilà, votre vie professionnelle, personnelle, enfin, vraiment, tout change. Donc, en fait, moi, je pense que c'est aussi pour ça. C'est parce qu'il y a des pressions énormes, parce qu'il y a des méthodes totalitaires en face, parce qu'il y a aussi un lobby. Alors, ça leur plaît pas qu'on dise ça, mais il y a un lobby avec beaucoup d'argent et que finalement, quand vous passez de notre côté à nous, vous passez du côté des méchantes, vous passez du côté des nouvelles sorcières, de celles qui, peu importe les projets brillants qu'elles auront, ne seront jamais financés parce que, pas elles, de celles qui, dès qu'elles vont prendre la parole dans les médias, on va les insulter de militantes anti-trans, TERF, d'extrême droite, complotistes, anti-IVG, enfin, peut-être que le conflit israélo-palestinien, on y est un peu pour quelque chose aussi. En fait, c'est un peu une situation absurde. Il y a cette histoire, je ne m'en rappelle plus exactement, où il y a un roi, il arrive tout nu au milieu d'une pièce. Un bureau. Ouais, il arrive tout nu et en fait, il n'y a personne, en fait, lui, il teste les gens et en fait, personne n'ose lui dire qu'il est tout nu et en fait, c'est un peu ça, c'est comme s'il y avait un roi tout nu dans la pièce et que tout le monde faisait comme s'il était habillé et c'est assez intéressant parce que moi, je n'ai pas encore complètement compris comment on en arrive à cette situation. Alors effectivement, il y a, je veux dire, il y a beaucoup d'associations qui sont financées, il y a tout un système qui est mis en place, financé par l'industrie pharma, etc. Donc bon, ce n'est pas juste de la justice sociale en face, c'est aussi quelque chose d'extrêmement organisé pour implémenter cette façon de penser. On a beaucoup de médias qui ne sont pas du tout résistants à cette pensée, qui n'offrent même pas une plateforme pour la critique. Donc on a beaucoup de médias qui ne vont qu'en ce sens, il y a une forme de brainwashing qui se fait. Et donc, il y a aussi, en fait, c'est ce que disait Marguerite, c'est une sorte de terreur qui s'installe et donc, on se retrouve avec, en fait, il y a beaucoup de femmes quand même, quelque part qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre le risque sur leur vie. Et moi, j'ai énormément de femmes qui m'écrivent en me disant je suis désolée, j'ai dû te unfollow sur Instagram parce que mon patron a vu et donc, il a commencé à m'emmerder. Donc par sécurité, je préfère te unfollow. Il y a une sorte de pression sociale comme ça, un peu fine. Récemment, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu une grosse influenceuse qui poste un de mes... mon premier livre qui parle d'un problème de santé intestinale n'a rien à voir, rien à voir. Et dix minutes après, elle enlève en disant en s'excusant à sa communauté, je suis désolée, il paraît que cette personne est transphobe. Mais c'est-à-dire que, vous voyez, ça arrive par tous les côtés et il y a un phénomène de mouton, en fait. Il y a beaucoup de gens, c'est des suiveurs, ils ne réfléchissent pas. Il faut dire que le débat est compliqué parce que, vu qu'en face, ils utilisent un certain nombre de mots incompréhensibles, eh bien, ça brouille les pistes. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir à ça toute la sainte journée et puis ils se disent qu'il faut être gentil, qu'il faut être progressiste, qu'il faut être être quelqu'un de bien. c'est être quelqu'un qui accepte cette nouvelle idéologie sans y penser parce qu'à partir du moment où tu penses, tu rentres déjà dans la catégorie des sorcières. Ok. Bon, bah merci beaucoup Marguerite et Dora d'avoir répondu à notre invitation. Trop bien, merci. Merci à tous d'avoir suivi cette interview et on se dit très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada